En musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates, et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiate, j'espère que vous êtes motivé à 300%. En tout cas, pour moi, je suis explosé. Troisième jour du Ramadan, et... Je ne vous dis même pas, ça commence à se sentir. Les journées sont longues, donc il faut s'occuper. Pour m'occuper, je me suis dit, j'aille faire quelques recherches pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une évolution qui peut peut-être faire rêver beaucoup de personnes et passionnées de musculation. On va parler d'un acteur qui a fait le buzz avec un film, vous connaissez le film « Alert à Malibu ». Et la dernière version qu'ils ont fait avec Dwayne Johnson, il a fait beaucoup de buzz parce qu'il est arrivé avec un physique. Plus que correct. On parle de la beau-gosse attitude de Zac Efron. Eh, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous disez ? Il est arrivé avec un super physique. C'est... Vendeur. Alors, moi, pour faire mes recherches, je suis parti chercher l'évolution de Zac Efron, comment il s'entraîne, comment il bouffe, etc. J'ai trouvé sur un site, comme par hasard, le site c'est fitness.physiquederev.fr, un truc comme ça. Physique de rêve. C'est-à-dire qu'il a bien choisi son nom de domaine pour pouvoir attirer le monde sur sa page physique de rêve. Ben, il vend du rêve avec son physique Zac Efron. Donc aujourd'hui, on va faire l'analyse complète de l'évolution. De savoir si cette évolution, on peut l'avoir en deux ans, parce que sur le site c'est écrit 2015, ils affichent un physique en 2015. Ils affichent un deuxième physique en 2017 avec Bywatch, le film Alerte à Malibu. Donc, on va voir si c'est possible de l'avoir, naturellement. Est-ce que c'est une évolution logique dans le temps ? Tout. On va tout détailler ensemble. Je vous dirai ce que j'en pense franchement. Et n'oubliez pas que sur le net, maintenant, c'est quasiment tout le monde vend du rêve. Ok ? Bon. Ah, et surtout les acteurs américains d'Hollywood. Faites attention, mais ceux-là, c'est... Ceux-là, c'est une méthode de travail qui vient d'une autre planète. On va commencer par la première chose, des amis. Bon. En 2015, comme vous le voyez sur la photo, en 2015, il avait 27 ans. Parce que lui, il est né en 1987, en octobre 1987. Eh oui, je suis parti chercher un peu. Béthard, le blédard, il est parti chercher. 2015, il avait 27 ans. En 2017, sur la photo, où il est bien taillé, il a 29 ans. Donc déjà, on a 27 ans, on va commencer par le corps du départ, que vous voyez sur la photo en 2015. Pour un mec qui a 27 ans, c'est pas la génétique de fou, hein. Peut-être qu'il est beau dans le visage, bon ça va, ça passe. Mais dans le physique, c'est un physique de gamin, on dirait qu'il a gardé le physique de gamin qui a 18 ans. Sauf que non, il a 27 ans à ce moment-là. Donc déjà, il commence un peu tard quand même la muscu, pour préparer le film. Ou peut-être, lui, la muscu, c'était pas son délire du tout. Bon, après ça, je peux le comprendre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vais pas imposer à une personne de faire de la muscu. Sauf que quand on parle de sa génétique de départ, c'est pas la génétique de fou qui, entre guillemets, on va pas dire qu'il a de la chance et que sa génétique, ça se voit que c'est une génétique que par la suite, quand il va toucher à la muscu, il va exploser. Non, pas du tout. Il était maigre. Du coup, c'est normal qu'il avait la sangle abdominale visible. Ok, ben, c'est logique. Il avait les abdos visibles. Et, entre guillemets, la posture, elle était pas une posture avec des épaules. Voilà, les épaules y tombaient un peu. Bon, maintenant, mes spartiates, regardez la photo en 2017. Je vais commencer par la première chose. C'est les épaules. Il a pris vraiment, vraiment, bien comme il faut des épaules. Les épaules, elles sont bien arrondies. Voilà. Je vais pas dire, c'est des petites noix de coco, mais ça reste quand même des belles noix de coco. Il y a bien le traçage, ils se sont bien développés. L'épaule, elle s'est bien élargie. Et ça se voit bien le traçage, le dessin avec les bras. Il a bien pris des bras. Ça se voit sur la photo. Il y avait les bras longs, mais il a bien pris des bras. Des trapèzes, ok. Du dos, mais le dos, on peut le voir sur une autre photo où il faisait des tractions, des challenges dans le film. Le dos, il est bien large quand même. Mais ce qui m'intrigue le plus dans tout ça, dans son évolution, c'est qu'il a pris de partout. Ok. Il est devenu plus épais, avec plus de volume, mais il est devenu plus sec. Ok. Autre chose. Vous voyez le bonhomme en deux ans. Celui, le premier, on dirait un petit gamin. Vous voyez, machin, etc. Mais en deux ans, il s'est forgé une carrure et il est devenu plus viril quand même. On dirait que le mec, son taux de testo, il a pété en deux secondes, quoi. Entre les deux photos. Mais ça se voit, ça se voit. Vous voyez, même au niveau... Bon, il rase la barre, mais ça se voit quand même. Mais le truc, c'est quoi ? C'est la qualité musculaire qu'il a. La qualité de la peau, la qualité musculaire. Il a pris de la masse. Il est devenu plus sec. Son corps, il y a une belle symétrie dans le physique. Donc, il y a du boulot, faites attention. Il y a énormément de boulot. Ça veut dire qu'il y avait un coach de bavard derrière qui a tout fait pour lui. Sa diète, son entraînement, tout, 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 tout. Même, je vais te dire une chose, même s'il y a un protocole chimique dans l'affaire, donc, ils l'ont bien fait. C'est... Vous savez, on dirait que c'est peut-être le même coach qui a entraîné Captain America quand il a fait rentrer dans la capsule, quand il a changé, là. Comme ça, on dirait peut-être que c'est le même. Parce que l'évolution, elle n'était pas mal. Mais maintenant, on va aller analyser, parce que sur le site, là, physique de rêve, là, ils ont montré son alimentation, son entraînement. Donc, moi, je vais me baser suivant ça pour pouvoir analyser si c'est cohérent ou pas, cette évolution. Alors, l'alimentation qu'ils ont montré sur... Comment on appelle ça ? Sur le site physique de rêve, ils disent que l'objectif, c'est une prise de masse. Mais ça se voit, de toute façon, il a pris du muscle. Ça, c'est sûr. Maintenant, l'alimentation, elle tourne. 6 à 8 repas par jour. Il est à 3500 calories. À peu près dans la journée, il est à 120 grammes de protéines. OK ? 6 à 8 repas par jour. C'est compliqué quand même de les gober. Puis c'est faisable. Mais par contre, 3500 calories pour une prise de masse et que la personne... Attention que la personne, elle prend de la masse et qu'elle reste sec. Sachant très bien... Bon, peut-être... On ne va pas dire que lui, il est de nature... Il a commencé, il avait les abdos visibles. Mais maintenant, sa sangle abdominale, elle est plus visible. Et il a pris de la masse partout dans le corps. OK ? 3500 calories pour avoir une prise de masse comme ça, avec une qualité musculaire comme ça, si c'est en naturel, je crois qu'il a fait appel à Maître Yoda. Ah, ouais ! Maître Yoda, il est arrivé, il lui a dit, tiens, la force suprême ! C'est repas ! Je vais dire une chose. C'est comme dans le film 300 de Leonidas et tout ça, il y avait... Quand il parlait, l'alimentation, elle était stricte, etc. L'entraînement, il était à fond. Mais moi, je crois qu'il y a un élément mystère, un joker qu'ils ont sorti. Voilà. Et ce joker-là, personne ne sait c'est quoi, mais il a fait tout le travail. OK ? Maintenant, on va passer à l'entraînement. L'entraînement, ils disent qu'il est accentué sur les biceps. Accentué sur les biceps. C'est-à-dire que les biceps, ils les travaillent quasiment tout le temps. Bon. Les biceps ne se sont pas développés non plus énormément. Mais par contre, il y a tout le reste du corps qui s'est développé. Donc, il y a un peu une incohérence. Donc, on prend un programme d'entraînement qu'il a fait. Et là, je vous montre en même temps le programme d'entraînement. Ils disent qu'ils touchent les bras tout le temps. Ça veut dire qu'à chaque séance, ils touchent les bras parce qu'ils ont envie de prendre des bras. Mais quand on voit la photo d'évolution, le mec, il a pris partout. Il imite les épaules. Ils sont développés plus que les bras. Les pecs aussi. Le dos aussi. Les trapèzes aussi. Donc, le mec, il arrive quand même. Attends. Vous avez vu sa génétique du début. Ce n'est pas la génétique de fou. Donc, comment il a réussi à prendre de partout avec un programme d'entraînement qui n'est accentué que sur les bras ? Je crois que physique des rêves. Tu prends du rêve. Voilà. Donc, il a pris 8,5 kilos. Les sparsettes. Il a pris 8,5 kilos. Et puis, ils ont à peu près, ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, ont à peu près 4 mois. Voilà. 4 mois. 4 mois, 8,5 kilos. C'est faisable, là, pour une personne qui commence à pousser en 4 mois. Mais à mon avis, moi, c'est le début. C'était 8,5. Mais il y a des trucs qui cachent ce site-là, physique d'oeuvre. Parce qu'à mon avis, il a pris plus que ça. Mais les 8,5 kilos, tu crois que tu ne les as stockés que dans les biceps ? Mais non. C'est dans tout le corps. C'est pareil. L'épaule, le dos, les jambes. Alors, je vais revenir un peu sur le programme d'entraînement de Zac Efra. Alors, le lundi, il fait épaules, dos et bras. Ok, il y a toujours les bras. Donc, il fait l'épaule, le dos, mais c'est cohérent. Le mercredi, il fait jambes, épaules, en isolation. Donc, il revient sur les épaules. Donc, voilà, même les épaules ici, ils ont été sollicités. Le vendredi, pecto et bras. Donc, les jambes, il ne les touche qu'une seule fois. Son entraînement, il n'est pas exceptionnel. Il ne s'entraîne que 3 fois. Il s'entraîne en 3 séries. C'est-à-dire que de chaque muscle qui fait 3 séries, c'est-à-dire que chaque exercice fait 3 séries, 6, 8, 10 reps classiques. Son entraînement. Alors, son entraînement, il n'est pas exceptionnel. Il ne s'entraîne que 3 fois par semaine. Vous avez vu l'évolution ? Vous pensez que c'est cohérent ? Alors, comparez-la à un mec qui a le même physique que Zac Efron en naturel et qui s'entraîne 3 fois par semaine et qui fait le même programme avec 3500 calories. Bon, je vais être honnête. Les premiers mois, il va évoluer. Mais il n'évoluera pas comme Zac Efron. Parce que Zac Efron, il a pris de partout. Un naturel, il y a toujours les petits défauts du début. Et est-ce que vous pensez que le naturel qui va débuter la musculation, il sera toujours pris par un coach qui va l'encadrer, qui va lui montrer comment s'entraîner. Mais il va faire des erreurs au début, des petites conneries, des petites asymétries. Donc peut-être qu'il va travailler plus les bras que les épaules. Ou peut-être les épaules vont se développer moins que les bras. Ou les pecs vont se développer moins que le dos. Donc, il y a des petites galères là. Mais il y a moyen quand même de développer son corps. Mais pas de la façon dont Zac Efron, il s'est développé et là encore homogène proprement. Ah, sa prise de masse, elle est plus que propre. Mais n'oublions pas qu'il est resté sec. Et même il est devenu plus sec. Mais c'est persiste. Alors ce qu'ils disent, eux, c'est que quand il faisait sa prise de masse, il restait aux alentours de 7% de body fat. Putain de merde, donne-moi un naturel qui peut rester aux alentours de 7% de body fat avec 3500 calories dans la gueule. Il fait une prise de masse et en même temps il reste sec. Ah, donnez-le-moi celui-là. Ah ben vous voyez maintenant qu'on arrive, ils m'ont sorti un truc. Là, ça m'a calmé d'entrer. Ils disent que la clé de son physique, c'est sa morphologie. Mais de quelle morphologie tu me parles mon frère quand il était en 2015 ? Quelle morphologie ? Morphologie de quoi au début ? Mais franchement, vous n'êtes pas d'accord avec moi, quelle morphologie ? Mais dans la photo à gauche, c'est clair que la morphologie était catastrophique. L'article raconte vraiment de la merde, je veux le dire. L'article raconte qu'il a de la chance d'avoir une belle densité musculaire. Mais elle est où sa densité musculaire en 2015 ? Mais il l'a fait avec quoi ? Il l'a fait avec un peu de testo, un peu de machin ? Mais arrêtons de déconner quand même. Tu crois qu'au début il avait quoi ? Il avait 27 ans, il n'y avait pas de densité musculaire. C'était fin, il n'y avait pas de posture, rien du tout. Le mec, bam bam bam, en deux ans, il a pété, il a sorti un physique de fou avec un super volume. Il est devenu plus dense, c'est-à-dire qu'il est plus volumineux, plus épais. Et le problème c'est quoi ? C'est sa qualité musculaire. On dirait que c'est la qualité musculaire d'un mec qui a fait 10 ans d'entraînement. Ah bah attends, c'est une logique. 6 à 8 repas par jour, 3500 calories, prise de masse, sèche, bah je le répète encore une fois, je te l'accorde si c'est mieux, avec ça qu'elle fera, vous faites le couple parfait. Ok, en 4 mois, en 4 mois, je vais faire une conclusion, en 4 mois, 8,5 kilos, super qualité musculaire, sec à plus ou moins 7% de body fat, tous les muscles se sont développés, mais il est resté tout le temps sec. Franchement, à vous de vous exprimer dans les commentaires, parce que là je vous le dis, si cette évolution, elle est naturelle, c'est compliqué. Écoutez, mais c'est partiel. Les acteurs d'Hollywood, ils ont une stratégie de marketing extraordinaire. Leur évolution, elle, comme tu prends par exemple l'évolution de Wolverine, l'évolution de Captain America, l'évolution de Thor, ok ? Toutes ces évolutions-là, franchement, ce n'est pas des évolutions qui te font rêver, ces évolutions-là, mais tu crois que tu vas avoir les mêmes ? Mais putain, mais torche-toi le cul avec leur évolution et leur poster. Terminé ! Tu ne pourras jamais avoir les mêmes évolutions qu'eux. C'est comme la science-fiction, leur évolution. Elle est tellement accélérée que tu ne comprends rien du tout. Les acteurs changent de physique comme de t-shirt. Ah oui, je te jure, ils changent de physique comme ils changent de, je ne sais pas moi, de personnage, de t-shirt. Ils sont physiques, ils peuvent aller l'acheter dans une boutique. Ah, tout leur est accessible. Ils ont tout, les acteurs Hollywood. Ils peuvent tout avoir. Ils peuvent tout faire pour vous faire rêver, pour que vous... Mais attends, quand tu regardes Thor, c'est par rapport au physique. Quand tu regardes Dwayne Johnson, quand il fait ses physiques, c'est par rapport à son physique. Mais c'est ça, c'est ça le plus vendeur. Ah oui, le jour où ils ont rempli de physique, ça va être un peu compliqué de vendre. Parce qu'ils vendent avec leur physique. Et si, Zac Efra, il a fait cette évolution-là pour qu'il puisse vendre son film, et qu'il soit en avant dans le film aussi. Ah oui ! Il faut appeler à des experts de transformation physique. Et ces experts-là, ils n'ont aucune limite. Aucune limite ! Aucune limite ! Aucune limite ! Parce que quand vous voyez les Avengers, comment ils chantent, mais ces coachs-là, ils n'ont aucune limite. Ils peuvent te faire un protocole chimique, ils utilisent des produits de cong, tout. Mais quand ils signent un contrat, il faut que le physique soit déjà d'entrée dans sa tête. C'est-à-dire qu'il faut avoir le physique comme ça, une évolution de bâtard, pour qu'ils puissent vendre leurs films. Et ces acteurs-là, je vous le dis de suite, s'en foutent carrément de se doper. Leur but sur Terre, c'est de faire rêver les gens. C'est ça leur but, d'avoir la notoriété, d'avoir tout le temps, comment on dit ça ? Comment ils les vénèrent ces gens-là, ça veut dire. Ils leur mettent des likes, oui, vous êtes des beaux gosses, machin. C'est pour ça que je vous dis, ils s'en foutent qu'ils se donnent ou pas. Mais leur but, c'est de vous faire rêver. Et vivre aussi, vivre leur vie à 300 à l'heure. Ils s'en foutent qu'ils vivent 5 ans en mode acteur blindé, et qu'il est dans 5 ans où ils crèvent, c'est bon. Pour lui, ils s'en foutent. Mais, à quel prix ? Même au prix de sa vie, mais ils s'en foutent. Voilà, c'est comme ça, c'est ça les acteurs au livre. Et n'oubliez pas aussi, comme notre ami Ziz, quand il a vécu à fond avec le machin, etc. et tout, il s'est fait connaître, mais ça n'a pas duré longtemps, il a fini dans une tombe. Voilà, il a fait le buzz, mais il a fini dans une tombe. Maintenant, j'ai donné mon avis à l'espartiate, j'ai analysé, mais je peux vous dire que cette évolution-là, elle sort du cadre du naturel à 300%. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, mais encore une fois, il n'y a que les moutons qui suivent sans savoir pourquoi ils suivent. Ma page Facebook, ArtCortiumHK, mon Instagram, Maîtrekal, et le Facebook de la salle Spartia Gym, la testée de bûche. Il n'y a que la souffrance qui paye les Spartias. Ne vous laissez pas avoir par ces vendeurs de rêve. N'essayez pas de copier ces acteurs d'Hollywood. Inspirez-vous, c'est pour le plaisir, pour regarder un film, Avengers, etc. Mais, n'essayez pas de les copier parce que vous allez rentrer dans des délires, vous n'allez jamais vous en sortir et vous allez perdre votre temps. à 300%.